Bonjour chers auditeurs de Rémy, ravi de vous retrouver dans l'Ancre et la Plume comme tous les samedis. Et aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir M. Sarr Mbaïsar. Il est le secrétaire général du syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation SADEF. Bonjour M. Sarr. Bonjour Elisabeth, ravi de vous retrouver. Merci en tout cas d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci beaucoup. M. Sarr, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettre un peu à nos auditeurs d'avoir l'économie de votre parcours. Qui est Mbaïsar ? Bon, en fait, comme je vous l'avais dit la dernière fois, Mbaïsar est un enseignant qui est de Kaolok et qui a commencé à servir à Kaolok depuis 1995 jusqu'au 31 janvier 2017. La date à laquelle j'ai reçu une affectation pour être affecté comme permanent syndical pour le compte du SADEF. Et depuis lors, je suis à Dakar. Et depuis lors, maintenant, nous travaillons pour le développement de notre syndicat. Le SADEF coiffe toutes les régions du Sénégal. Vous y avez des représentants ? Oui. Effectivement, comme vous l'avez dit, notre organisation est presque la dernière des organisations syndicales. Mais par la grâce de Dieu et par l'entrégenre des enseignants, nous avons pu asseoir une massification sur l'ensemble du territoire national. Et donc, depuis toujours, les enseignants partout continuent d'affilier dans notre syndicat, ce qui fait que nous sommes représentés partout au Sénégal. Dans tous les départements du Sénégal, nous avons des sections représentées. Et c'est les sections qui travaillent effectivement de collaboration avec le niveau national pour la prise en charge effective des préoccupations des enseignants. Vous êtes venu ici pas très longtemps. Vous me direz pourquoi revenir aujourd'hui, M. Sarr ? On a vu votre position sur cette décision du ministre qui insiste sur l'année blanche. Ce n'est pas envisageable. Quelles sont les garanties pour que le Sénégal ne puisse pas donc arriver à ce stade ? Oui, vous savez, ce n'est pas la préoccupation d'une organisation sénégale, encore moins du gouvernement, de connaître une seconde année blanche dans notre pays. Mais nous avons pensé qu'en tant que responsable, nous devons continuer de la situation, l'analyser de manière visite et effectivement faire des propositions concrètes par rapport effectivement à la situation. Parce que tout dépend de la maîtrise du virus. Parce que comme vous le savez, il faut également le rappeler, le président de la République, pour éviter à ce que le virus se propage dans les établissements, avait pris la décision historique de fermer l'ensemble des établissements scolaires et universitaires le lundi 16 mars 2020. Et depuis lors, les élèves et les étudiants sont restés à la maison. Et depuis lors, effectivement, nous luttons en tant qu'enseignants contre le virus qui handicap effectivement l'établissement de pouvoir bien fonctionner. Et en voulant éviter à ce que le virus se propage à l'échelle nationale à travers l'établissement, que le président avait fermé l'établissement, et depuis toujours, comme vous le voyez, donc chaque jour que je fais, malheureusement, on constate que le virus est en train de gagner du terrain, surtout à travers les cas qu'on appelle les cas communautaires. Et c'est ça, ça inquiète tout le monde, ça inquiète la population et ça nous inquiète. Et donc, de ce point de vue, nous avons pensé que la décision qui avait poussé le président à fermer les écoles, cette décision reste toujours dérégueuse. Parce qu'il faut également rappeler que quand le président de la République avait pris la décision de fermer les écoles le lundi 16 mars 2020, en ce moment, notre pays n'avait pas encore enregistré 20 cas. Aujourd'hui, hier, nous avons enregistré 452 cas positifs, avec 6 décès. C'est inquiétant et les cas communautaires, aujourd'hui, gagnent du terrain et affectent même 9 régions sur 14 diplômes. Et partout, donc, il y a des enseignants, il y a des élèves. Et comme vous le savez, les élèves sont de vecteurs potentiels. Si jamais on décidait de reprendre les établissements, il est évident que le virus va continuer à gagner du terrain, à davantage se propager dans les établissements et à produire même le phénomène que le président avait voulu éviter. Et c'est pourquoi nous nous posons chaque jour des interrogations. Parce que la réponse des coups, pour moi, reste corollée à la maîtrise du virus. Et de ce point est évident, donc, il n'y a personne au Sénégal, ni médecins, ni autorités qui pourraient se dire quand le virus sera vaincu et quand est-ce qu'on aura la stabilité sur le plan psychologique par rapport, effectivement, à ce virus-là. Et donc, le fait que la situation nous inquiète, nous, également, on s'est posé des questions. Parce que nous, on ne voudra jamais à ce que le virus-là affecte l'établissement et, effectivement, handicap la vie des élèves. Et c'est pourquoi on s'est posé la question, parmi les solutions que nous avons préconisées, parce qu'aujourd'hui, il faut également le dire, avant de pouvoir parler ou penser à enseigner ou à l'école, il va falloir que la personne existe. C'est d'abord, il faut que la santé soit sauve. Et donc, de ce point de vue, parmi les solutions que nous avons préconisées, pour davantage lutter contre la propagation du virus, mais s'il arrive à ce que nous devrions tomber vers une seconde endeblance, mais il est évident qu'on ne peut pas ne pas l'éviter, l'essentiel, c'est de se méfier de ce virus-là et de sauvegarder la vie intacte des citoyens sénégalais. C'est ça, notre préoccupation, nous. C'est ça, votre préoccupation. Certes, c'est la préoccupation de tous, mais le ministre est déterminé à sauver l'année. Des mesures sont édictées pour la continuité des apprentissages. Aujourd'hui, justement, la plateforme mise en place pour la continuité de ses enseignements. Quelle est la pertinence ? Oui, vous savez, l'initiative que le ministre de l'éducation a prise pour, dit-il, assurer la continuité pédagogique, c'est une initiative qui n'est pas pertinente. À la limite même, elle est chimérique et elle est aussi antidémocratique. Pour la bonne et simple raison qu'assurer aujourd'hui la formation à distance requiert un certain nombre de préalables que le ministre devrait poser. D'abord, ce que j'appelle l'équipement pédagogique individuel de tous les élèves et de tous les anciens. Le ministre devait d'abord assurer ça en matière didactique, c'est-à-dire doter tous les élèves du Sénégal de tablettes et également tous les enseignants de tablettes. Ça, c'est d'abord un, c'est ce que j'appelle l'équipement pédagogique individuel de chaque apprenant et de chaque enseignant ou enseignante. Ensuite, aussi faire disposer de ces élèves-là du minimum de prérequis par rapport à l'outil informatique. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui d'enseignants même qui ignorent l'utilisation de l'outil informatique à plus forte raison des élèves. Il fallait d'abord assurer une formation de ces enseignants pour pouvoir enseigner. Parce que la formation à distance, à travers le numérique, requiert une autre aptitude plutôt que celle d'être devant des élèves dans une salle de classe. Donc le ministre devait d'abord assurer ce préalable, former les enseignants à pouvoir former à travers le numérique, équiper l'ensemble des élèves du Sénégal de tablettes et des enseignants également de tablettes. Ça, c'est d'un. Faire en sorte que l'autre préalable également que l'État devait faire, c'est d'assurer l'électricité partout au Sénégal. Malheureusement, on sait que nous sommes dans un pays qui n'est pas très bien développé. L'électricité n'est pas présente partout. Le taux de couverture d'électricité ne fait pas 50% dans notre territoire. Et malheureusement, la plus grande partie dépourvue d'électricité, il y a des élèves qui habitent là-bas. Et il est évident que l'Internet aussi pose problème. Et c'est la raison pour laquelle c'est un ensemble de facteurs que nous avons vus, ça et là, qui handicapent véritablement le déroulement d'un tel enseignement. C'est pourquoi nous avons dit que le ministre a déjà essuée dans cette entreprise. Parce qu'il devait d'abord, en tant qu'autorité, faire une campagne de sensibilisation à l'endroit des parents d'élèves, afin que ces derniers puissent d'abord saisir l'opportunité de ces formations pour pouvoir maintenant informer leurs enfants. Parce que nous sommes dans un contexte de corona où la psychologie est sérieusement affectée. Parce que tout un chacun pense comment se sauver de ce corona, comment faire en sorte que le corona n'affecte pas et n'affecte pas sa famille. Donc les élèves aujourd'hui sont psychologiquement perturbés. Les parents également le sont. Il fallait sensibiliser les parents, les ramener à saisir cette opportunité, afin que ces derniers aussi puissent convaincre leurs enfants à pouvoir suivre cet enseignement. Tout ceci n'a pas été fait. Et subitement, le ministre persiste pour dire ce qu'il a trouvé pour assurer la continuité pédagogique à travers le canal TNT, encore qui pose problème, parce que ce canal n'existe pas encore partout. Ça, c'est un ensemble de facteurs que le ministre véritablement déjà... Lui-même, il sait que ce n'est pas réalisable. C'est utopique et c'est pourquoi. Donc, tout ce qui n'est pas conforme aussi à la loi d'orientation scolaire, parce que la loi est aussi très claire, la loi d'orientation scolaire 91-22 dans notre pays parle d'équité sociale. Et la loi également recommande à ce qu'on mette toutes les élèves du Sénégal à sens égale pour pouvoir compétenir. Et compte tenu de l'ensemble des manquements que j'ai énumérés, Aïla explique le fait que ce projet, ce programme est antidémocratique, parce que ne mettant pas l'ensemble des élèves du Sénégal à sens égale, c'est pourquoi nous avons pensé que c'est un projet vu à l'échec, c'est un projet qui est utopique, c'est un projet qui est réaliste, et il va falloir penser autre chose que de cette méthode-là. Et pourquoi, selon vous, cette détermination ? On vous a entendu qu'il y a d'autres intérêts qui ne disent pas leur nom. Pourquoi, selon vous, cette détermination du ministre ? Mais ça, également, vous le savez, parce que quand on dit que le programme concocté par le ministre de l'Éducation est estimé à un milliard, et que le président aussi a mis en place un fonds qui s'appelle Force Covid-19, toute dépense pour lutter contre le coronavirus va être tiré de ce fonds, et le programme concocté par le ministère vise à combattre le corona de sa manière dans son secteur, nous pensons que l'objectif qui est clair ici, c'est de pouvoir disposer de ce fonds, véritablement, pour financer ce programme. Tant et si bien qu'on sait d'emblée que le programme n'est pas viable, que le programme ne permettra pas aux élèves du Sénégal à se servir de cet enseignement. Parce qu'il y en a beaucoup d'élèves qui sont même en ville et qui ne suivent même pas cette télévision-là, parce que ce qui distrait l'enfant est très facile, et il y en a beaucoup qui ne sont même pas informés de ce qui se passe, parce qu'ils continuent toujours à sortir, d'accueillir librement dans leurs occupations, ou à jouer, et véritablement à cette là. C'est pourquoi nous pensons que le maire devrait être sérieux pour pouvoir aborder de manière correcte une alternative crédible pour m'en permettre effectivement à l'école de pouvoir continuer correctement les enseignements à prendre en charge. Parce que le curriculum devait prendre en charge le numérique avant même qu'un phénomène quelconque n'arrive pour ce qu'est le système. Parce qu'aujourd'hui, on doit s'adapter par rapport à l'évolution du monde. Tout le monde sait que le numérique est là, le numérique envahit le monde. Le numérique est présent jusqu'à la cuisine, où sert la bonne ménagère. Et de ce point de vue, le gouvernement aurait dû modifier le curriculum pour intégrer l'enseignement à distance par le numérique. Et ça, ça pourrait peut-être permettre effectivement à tous les armes du Sénégal de se préparer en conséquence pour que si, de par malheur, un événement quelconque se produit, il pourrait s'adapter par rapport à ça. M. Sarr, y a-t-il un baromètre d'heures pour comptabiliser ou rendre viable un quantum horaire d'une année ? M. Sarr, oui. Le baromètre, ici dans notre pays, c'est 900 heures. Si on arrive à atteindre les 900 heures, c'est clair que le programme aura déjà atteint sa vitesse de croisière. C'est un programme qui est valide. Et malgré ces 900 heures, donc nous, notre pays, peinture à boucler les 700. Et ça, c'est un problème que nous vivons tous les jours parce qu'il y en a beaucoup de facteurs, en dehors des grèves même qui handicapent le fait qu'on ne pourrait pas atteindre ce taux-là. Bon, cette année, les techniciens et les ministères de l'éducation nous ont dit qu'ils ont élaboré le programme 2019-2020 à tout clé autour de 1296 heures. Et que tout le monde sait que dès l'entame de l'année, il y a un nombre d'heures importants désarrêtées. À cause des perturbations, oui. Oui, avant même les perturbations, quand l'école a versé portes en octobre, les enseignants ont répondu présent. Mais les élèves ont tardé à rejoindre les établissements. Effectivement. Qu'ils soient de l'élémentaire, du moyen ou du secondaire, les enseignants sont restés presque des jours et des jours en attendant que les élèves viennent. Ça également, ça a handicapé sérieusement le démarrage des cours. Ça, ce n'est pas du fait des grèves. Ce n'est pas également du fait des enseignants. Ce n'est pas du fait des élèves qui n'ont pas répondu. Par exemple, quand il le fallait pour démarrer effectivement les cours. Ça, c'est le premier facteur que nous avons constaté. Ensuite, maintenant, il y arrive le phénomène des grèves parce que nous avons connu presque deux mois de grève. Nous, dans le cadre du G20, nous avons démarré la grève le 11 janvier et par des séries d'abriasses et de grèves parce que tout simplement, nous devons que le gouvernement respecte ses engagements. Il s'est arrivé également que le G7 aussi a mené des jours de grève. Et si tout cela est également cumulé, handicap aussi le canton horaire. Ensuite, avant même que le coroner soit là, maintenant, pour handicaper sérieusement la vie de tout le monde. Alors, jusque-là, combien d'heures nous avons eu à exploiter sur ce canton horaire cette année ? Bon, à vrai dire, je n'ai pas fait le calcul pour pouvoir dire exactement combien d'heures on a déjà fait. Puisqu'on s'est fixé une barre plus haute que la norme, donc 1287 heures. Oui, oui, ça c'est le ministère de l'Éducation. Il y a eu quand même des perturbations, mais il y a eu quand même un cours pour certains. Effectivement, il y avait cours, effectivement, mais à vrai dire, je n'ai pas pu mesurer exactement le nombre d'heures que nous avons effectivement fait à travers le canton. Peut-être, parce qu'il faut le dire, le corona nous a surpris et la fermeté des écoles a été faite à une semaine. Jusqu'là, on pouvait trouver des voies et moindres de sauver l'année. Comme lesquelles ? Oui, présentement, si on arrivait à... Parce qu'il y a pour moi deux conditions majeures qui pourraient nous permettre de sauver l'année scolaire. Lesquelles ? C'est d'abord, si nous arrivons dans notre pays, à circonscrire le nombre de cas positifs et de cas supposés positifs. Ça, c'est d'abord un. Et qu'en même temps, que le virus arrête de lui-même de circuler. Toujours dans les probabilités. Si le virus arrête de lui-même de circuler et que la population déjà affectée est circonscrite et qu'on travaille à trouver des solutions pour éradiquer le virus à travers ces personnes-là. Voilà pour moi les deux seules conditions qui pourraient peut-être nous guider à ouvrir les classes. Mais faire comme ce que j'entends en France là, où le président envisage l'ouverture des classes le 11 mai. Et ici, le 4 mai ? Le 4 mai, c'est nous. Mais nous, comme le 4 mai n'est pas encore là, le débat ne s'est pas encore posé. Mais l'inculte est là, elle pèse très lourde. Maintenant, en France, vous savez déjà le débat que cela a soulevé. Il y a beaucoup de parents d'élèves qui ne sont pas d'accord. Il y a des syndicats d'enseignants qui ne sont pas d'accord. Ça également, le débat est là. Cela alimente également la polémique en France. D'autant plus que le président dit « ouverture progressive ». Maintenant, attendons de voir ce que cela va produire là-bas. Mais ce qui est sûr, c'est que dans notre pays, moi, je ne pense pas que l'on puisse s'ajarder une seule fois à ouvrir les établissements pendant que le coroner est en train de séviller dans notre pays. Et qu'on note également les cas communautaires qui prennent place. Pour moi, le président est très conscient de ça parce que lui, il avait voulu éviter la propagation de la maladie dans l'espace universitaire et scolaire. C'est pourquoi il avait pris la décision de fermer les établissements scolaires et universitaires le 16 mars dernier. C'est cette même décision qui habite le président. Cette même situation prévaut toujours. Et c'est pourquoi je ne peux pas, moi, envisager une seule seconde que le président va ouvrir les établissements dans ce contexte pareil. Ça, c'est mon point de vue. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Mbahi Sarr. Il est le secrétaire général du syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation. M. Sarr, si on vous suit bien, l'école sénégalaise aujourd'hui est suspendue au coronavirus. Aujourd'hui, on parle d'un rallongement de l'année scolaire. Les vacances scolaires, les trois mois, seront utilisées pour permettre à ses élèves d'étudier et de terminer également le programme. Est-ce que cet aspect également est envisageable? Oui, moi, je dis toujours que c'est utopique. Dans la mesure où... Mais pourquoi tout est noir, selon vous? Oui, vous savez, non, non, tout n'est pas noir, mais moi, je suis réaliste. D'accord. Moi, je suis réaliste et ma préoccupation première reste toujours la même, c'est-à-dire sauver la vie des élèves et des enseignants. Et des enseignants. C'est ça, parce qu'on ne peut pas, à mon avis, parce qu'on ne sait pas si on savait que le corona serait vaincu à tel jour, à tel moment, parce que personne aujourd'hui, ni médecin, ni président, ni autorité, personne ne pourra vous dire quand nous arriverons à bout du virus. Mais c'est des prévisions de spécialité. Oui, oui, moi-même, j'en ai déjà fait. Moi-même, j'en ai déjà fait. Mais à l'heure actuelle, l'autorité ne doit pas s'engager sur du vide. Donc, selon vous, l'éducation ne doit pas être un sujet débattu pour l'heure, même technique. Non, si, on se pose des questions, on est inquiet. Mais d'abord, pour moi, le focus doit être mis sur la lutte contre la propagation de la maladie. Faire tout pour que le virus ne se propage pas davantage. Mais la relance des activités est à prévoir également. C'est-à-dire que si on parvient à circonscrire les cas ou que les cas diminuent et qu'on n'arrive pas plus à avoir de cas communautaires, à partir de ce moment, nous pourrons entrevoir l'hypothèse que vous venez de dire. Mais comme vous le voyez, il y a des cas qui se multiplient. Les cas communautaires augmentent de jour en jour. Mais dans un contexte pareil, et que dans le même temps aussi, il ne faut pas oublier l'hivernage. Nous sommes dans un pays où il y a des arbres provisoires un peu partout. Et même en ville, les écoles construites, il y en a parmi ces établissements qui datent depuis l'époque coloniale qui aujourd'hui sont devenus vêtus et qui laissent l'eau pénétrer comme ce n'est pas possible. Et dans un contexte pareil, je ne peux pas voir comment on peut enseigner. Donc, aucune solution ni l'une ni l'autre n'est envisageable. Pour moi, la seule condition qui vaille, c'est d'abord l'éradication du virus. Quand on aura fait et qu'on implore le tout-puissant pour que le virus soit vaincu, maintenant, quand on aura arrivé à bout du virus, c'est à partir de ce moment que nous pouvons entrevoir l'ouverture éventuelle des cases. Mais tant qu'on n'aura pas vaincu le virus, pour moi, c'est illusoire de penser à une reprise quelconque. D'autres propositions sont également émises. celles de faire étudier les élèves en salle, en classe d'examen et de permettre également les distanciations et les mesures édictées. Êtes-vous favorable à ces propositions ? Voilà, vous savez, il faut voir. La première chose, on avait dit, la mesure édictée par le ministère de l'Éducation à travers la formation à distance n'est pas pertinente parce que c'est une mesure qui n'est pas démocratique et qui exclut bon nombre d'élèves. C'est la même chose quand on aura dit qu'on ne va considérer pour le retour à l'école que les élèves de classe d'examen de CM2, 3e, terminale et qu'on s'organiserait dans l'espace à les maintenir. Et ça, ce n'est pas démocratique. Et ça également ne favorise pas l'épanouissement scolaire. Ensuite, il y a, s'il arrive à ce qu'on adopte à ce procédé, mais les élèves-là, on ne peut pas éviter à ce qu'ils se parlent. Et les élèves sont aujourd'hui dans des foyers et qui nous disent que dans ces foyers, il y a le virus et qui nous disent que si ces élèves-là, malgré la dissension sociale sociale qui seraient reçoitées, est-ce que ces élèves-là ne viendraient pas avec le virus l'amener encore à l'école ? Est-ce que parmi les enseignants qui seraient disposés à enseigner, je ne le souhaite pas, est-ce que parmi eux, est-ce qu'il n'y a pas certains qui seraient infectés ? Et si, vous voyez ce que cela va faire. Il y a un risque majeur qui est là. Et ce risque, c'est la propagation. Donc, quel que soit alpha, tout scénario qui serait envisagé devrait tenir compte de l'hypothèse de départ et qui avait conduit le président à fermer les écoles non à la propagation du virus ? Mais c'est ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Il y a les parents d'élèves, il y a les élèves, les enseignants et également le ministre de l'Éducation. Seulement, le ministre de l'Éducation et c'est lui certainement qui prend les décisions et exécute les politiques. Mais il y a également les parents d'élèves à prendre en compte. Aujourd'hui, quel devrait être le rôle dans ces propositions que le ministre veut mettre en place pour la continuité de l'enseignement ? Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, le rôle et la place du parent d'élèves doit être revu, doit être repositionné. Comment ? Parce que le parent d'élèves, le rôle qu'il avait toujours joué jusqu'à là, doit pouvoir évoluer, à mon avis, être repositionné par rapport, effectivement, à l'aspect pédagogique. En quoi faisant ? Parce que je pense que le parent doit maintenant être beaucoup plus présent à l'école jusque dans la relation pédagogique qui lit l'enseignant et son élève. C'est ça mon point de vue. Parce que si, effectivement, on avait sensibilisé le parent d'élèves par rapport au dispositif de la formation à distance via le canal TNT, là, le parent d'élèves va assurer le suivi à la maison, va faire en sorte que l'élève suive les cours et éventuellement, les parents qui seraient instruits pourraient faire le travail par rapport à ces niveaux-là. Mais cela n'a pas été fait. Les parents n'ont pas été sensibilisés. Les parents n'ont pas été contactés. C'est juste une mesure qui est prise et qu'on envoie à travers la télévision que tout le monde voit et maintenant, il ne va falloir le faire. Aujourd'hui, les parents d'élèves doivent se lever. Et moi, je les appelle parce qu'il ne faudrait pas que les parents restent dans un état de suivissement. si le ministère de l'Éducation s'entête à devoir dérouler cet enseignement à distance par le canal de la télévision et que s'il arrive demain, admettons à ce que le corona soit vaincu à part du mois de juillet, par exemple. Vous savez, le ministre peut se dire que comme par le canal de la télévision, nous avons pu assurer la continuité pédagogique, les enseignements ont été déroulés correctement et après maintenant, on peut organiser les exemples. Il est dans cette logique puisqu'il dit que le calendrier des examens sera aménagé. Si le ministre le fait et que les parents d'élèves le laissent faire, il est évident que tous ces élèves-là seront sacrifiés. Et c'est ça que moi, je ne peux pas accepter que dans un contexte pareil, qu'un ministre qui est là, qui ne cherche qu'à sauvegarder son poste ou à séduire le président de la République, qu'il le fasse en sacrifiant l'avenir d'une petite génération. C'est ça que moi, je ne peux pas être d'accord. Et le ministre là est tenté de le faire parce que tout ce qui l'intéresse, c'est de sauvegarder son poste, c'est de séduire le président et éviter à ce que notre pays tombe si d'une seconde en l'ébranche. Mais au-delà de ça, au lieu d'organiser la riposte de ses parents d'élèves, est-ce qu'ils ne peuvent pas plutôt s'organiser de manière à ce que qu'ils permettent à leurs enfants d'être outillés pour rendre ces mesures que leur propose le ministre ? Oui, c'est ça. Ils doivent le faire. Il y en a certains même qui le font. Mais il faut voir le contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un contexte de coronavirus. Aujourd'hui, avec le couvre-feu, aujourd'hui, il y en a beaucoup de parents d'élèves qui trinquent, qui ont des difficultés à joindre les deux bouts à la maison. Parce que leur économie, leur boulot, ce qu'ils faisaient, aujourd'hui, restent compromis. parce qu'avec l'état du couvre-feu, avec les mesures qui ont été prises, ces mesures-là handicapent sérieusement la vie de bon nombre de populations. Et ces gens-là, aujourd'hui, sont confrontés à un problème difficile par rapport au manger. Et ce sont ces parents qui, aujourd'hui, sont partagés. Un parent d'élève qui a une difficulté ferme de pouvoir donner la dépense pour nourrir sa famille, mais ce parent-là ne peut pas être là pour canaliser son enfant à devoir suivre son enseignement quelconque. nous sommes dans un pays qui est composé par beaucoup de démunis parce que le président a décidé de doter des familles vulnérables de l'aide alimentaire. Mais dans ce contexte, c'est pareil. Je pense que le nombre qui est choisi par le président devait être multiplié par deux parce qu'aujourd'hui, qui n'est pas vulnérable par rapport à cette situation-là ? Et tout dépendra de l'ampleur de l'évolution du virus. Et si jamais on tombe dans une situation de confinement total, il est évident que vous voyez comment serait le pays. Il y aurait même des morts qui seraient dues à la famine. Ça, il faut également analyser ce paramètre aussi. On prend ce paramètre, d'accord. Aujourd'hui, vous appelez les parents d'élèves à veiller. Et vous, à votre niveau, vous les syndicats d'enseignants, avez-vous envisagé ou pris en compte si le ministre permet à ce que ces examens se déroulent cette année ? En tout cas, nous, notre organisation s'est levée très tôt pour faire le signal et attirer l'attention de l'opinion des autorités et des parents d'élèves par rapport à cette situation-là. Pour dire que la mesure envisagée par le ministre n'est pas bonne, elle n'est pas pertinente, elle n'est pas démocratique, elle ne permettra pas aux élèves de suivre la continuité pédagogique. Ça, c'est clair. Et aujourd'hui, même les enseignants qui sont pris pour dérouler cet enseignement sont même devenus à l'arrivée de beaucoup d'enseignants. Ça, également, c'est du fait du ministre qui les a conviés à dérouler un tel enseignement dans un contexte pareil. Et c'est la raison pour laquelle, donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de revenir à la sérénité et de revenir à la raison et de mobiliser l'ensemble des forces de la nation à faire en sorte que les mesures édictées par le ministère de la Santé soient respectées afin que nous puissions arriver à bout de cette maladie pour que notre pays retourne et retrouve sa stabilité dans le temps. Donc, l'avenir de l'école sénégalaise est incertain. Mais l'avenir, dans le contexte actuel, l'école est dans une impasse. L'école se trouve dans une impasse parce qu'il y a le virus qui est là, qui envahit l'espace scolaire et qui handicap l'école de fonctionner. Parce que tant qu'on aura pour moi le virus dans notre pays, on ne peut pas dérouler des enseignements parce qu'il ne faudrait pas qu'on nous dise que nous devons apprendre à vivre avec le virus. Ça, moi, je ne suis pas d'accord parce que c'est un débat aussi qui est soulevé en France où certains disent que nous devons apprendre à vivre avec le virus. Mais comment on peut apprendre à vivre C'est parce que l'économie est à terre et les gens ne peuvent plus. Mais c'est ça, parce que vous savez, ce qui a amené cette situation en France, c'est le confinement. C'est le confinement qui a amené cette situation en France et c'est la raison pour laquelle nous, dans notre pays, je ne pense pas que nous puissions en un seul jour vivre le confinement total. C'est ça, c'est le confinement que la France a organisé qui a amené cette situation-là. Aujourd'hui même, il y a la rébellion, ça est là. Parce qu'il y a des gens qui veulent sortir de ce confinement et maintenant, il y a la police qui est là. C'est des dégâts que nous voyons. Mais comme nous, nous ne sommes pas encore dans une situation de confinement qui pourrait peut-être basculer vers ça et je pense que la manière dont nous sommes en train de gérer la situation par rapport aux mesures éditées jusque-là par le ministère de la Santé, respectées par les autorités, faire en sorte que les mesures barrières soient respectées, je pense que si on continue dans cette dynamique, nous parviendrons peut-être à vaincre le virus et à éliminer sa propagation. Parce que si nous parvenons à éliminer la propagation du virus, mais naturellement, on peut tout de suite espérer la réouverture des classes, Je rappelle les chers auditeurs que nous recevons M. Sarr, Mbaïs Sarr, il est le secrétaire général du syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation SADEF. M. Sarr, aujourd'hui, avez-vous surfé sur cette plateforme que propose le ministre ? Est-ce que les apprentissages ont démarré ? Oui, le ministre, il est allé même plus loin par rapport à cette question parce qu'il dit qu'il a même sorti une secrétaire pour demander à tous les enseignants aux IEF, aux IA de s'inscrire par rapport à une plateforme appelée Classroom dans laquelle les enseignants seront formés à pouvoir former. Oui, il dit que les enseignants vont s'inscrire et à partir de ce moment maintenant, on va les former pour pouvoir former à distance leur sélection. Donc pour l'heure, l'heure n'est pas à l'apprentissage mais à l'enseignement des enseignants, des pédagogues. Cela illustre parfaitement le niveau de tâtonnement du ministre qui baigne dans un amortisseur total parce que nous avons dit que ce dispositif n'a pas respecté un certain nombre de préalables que le ministre maintenant envisage une autre plateforme dans laquelle il invite les enseignants à s'inscrire pour être formés à distance afin de pouvoir former à travers le numérique. Vous voyez ça dans quel pays nous sommes. Donc il y aura un temps déterminé avant que les apprentissages ne démarrent pour les élèves. Le ministre a déroulé sa formation à distance tout en sachant que cette formation d'emblée est bouillée à l'échec parce que c'est irréalisable. C'est ça qui m'a fait mal moi. C'est ça qui m'a fait mal. On dirait qu'il ne respecte même pas les Sénégalais. En attendant des supports télévisés par exemple continuent à donner ou à faire de leur maximum pour permettre à ses élèves à ses apprenants de suivre des cours sur la pertinence et la qualité. Comment jugez-vous ces matières ? Oui, moi je n'ai rien à dire sur le contenu qui est d'ici et ça et là parce que ce sont des enseignants qui opèrent dans le système et qui sont des enseignants émérites parce qu'ils ont la volonté d'enseigner, ils ont l'amour du métier et ils le font correctement. Moi je n'ai pas de problème par rapport à ces enseignants. Je dois même leur tirer le chapeau. C'est parce qu'ils sont placés dans un contexte qui ne leur permet pas d'évoluer correctement. et c'est pourquoi certains sont en train de critiquer même cette méthode parce que c'est la méthode qui n'est pas appropriée. C'est la méthode qui n'est pas efficace mais le contenu et la manière dont les enseignants enseignent, il n'y a pas de doute parce qu'ils le font correctement en classe et ils ont des résultats à travers cet enseignement-là. Mais le canal par lequel passe cet enseignement n'est pas le canal approprié pour que les élèves qui recevrent ont tel enseignement. C'est ça mon problème. Pourquoi les élèves tout le monde aiment la télévision ? Donc pourquoi pensez-vous que ce n'est pas le bon support ? Mais c'est vrai que tout le monde aime la télévision mais chacun a des heures bien déterminées. Il y a également le visuel. C'est comme si on était en classe. Il y a des heures bien déterminées par rapport à des émissions bien déterminées qui attirent les uns et les autres. Mais aujourd'hui si on va à travers la télévision dispenser en enseignement et dire aux élèves de se concentrer pour suivre mais ils seront distraits parce que l'interaction n'est pas là et il n'y a pas quelqu'un qui peut peut-être dire qu'à l'élève de suivre tel ou tel aspect. C'est ça le problème. Et le taux effectivement d'évaluation parce que tout enseignement doit être évalué. Et dans le contexte actuel il n'y a pas un dispositif qui pourra permettre au but d'évaluer ces cours-là. Pourquoi M. Sarr nous au Sénégal on est toujours à cette époque de la pierre taillée à ce XXIe siècle cet enseignement classique on continue à le clamer alors qu'il y a d'autres méthodes d'étudier sans pour autant être en contact avec le professeur et également Mais oui c'est-à-dire que dans notre pays comme vous le savez nous sommes un pays sous-développé Mais qui aspire à l'émergence et également les technologies avancent bien dans notre pays. c'est-à-dire la politique la politique éducative doit être adaptée par rapport au contexte actuel par rapport au numérique Le numérique aujourd'hui est incontournable quoi qu'on dise à travers les actes que nous posons à travers le comportement à travers tout ce que nous faisons Le numérique envahit la vie et nous devons l'intégrer dans notre comportement C'est la raison pour laquelle le curriculum qui est en cours dans le système devrait être adapté par rapport à ce numérique-là et que les enseignants du Sénégal devraient être formés à pouvoir dispenser à travers le numérique Mais cela suppose aussi que le gouvernement dégage des moyens pour outiller l'ensemble des élèves du Sénégal à disposer d'outils qui leur permettent de recevoir cet enseignement Parce que si l'enseignant se débrouille à trouver une tablette et à avoir une formation qui leur permettent d'enseigner à travers le numérique Mais pour que cet enseignement puisse passer il faudrait que les élèves aient les outils qu'ils peuvent leur permettre de recevoir cet enseignement Mais malheureusement vous voyez dans notre pays La pauvreté est là Les élèves même dans cet établissement peine à avoir les frontières a plus faute raison que de disposer de cette tablette pour recevoir cet enseignement C'est ça qui fait que nous ne sommes pas encore à cette époque où nous pouvons dire qu'effectivement on peut valablement enseigner à travers le numérique Même en France il y a des difficultés parce qu'à travers l'expérience que le ministre a initiée l'expérience est tirée de la France La France on dit la classe à la maison Ici on dit apprendre à la maison Apprendre à la maison La classe à la maison en France pose problème parce qu'il y en a beaucoup d'élèves qui n'ont pas d'ordinateur pour pouvoir recevoir correctement cet enseignement Ça a posé un problème en France Les courses les plus défavorisées aujourd'hui sont les laissées pour compte Et il y a également ce débat qui est là sur la démocratisation du système par rapport effectivement à l'équité pour que tous les élèves puissent être logés à la même enseigne et recevoir en même temps les cours via le net Est-ce qu'aujourd'hui cette calamité a mis à nu les failles de notre système éducatif ? Mais naturellement non seulement les systèmes de notre pays mais de pas mal de pays à travers le monde Ce n'est pas seulement le Sénégal qui est affecté parce que c'est une calamité naturelle qui a fini par gagner tout le monde Aujourd'hui beaucoup de pays que ce soit des pays développés ou se développer tous aujourd'hui traversent des difficultés réelles par rapport à cette calamité et c'est pourquoi il faudrait faire en sorte que tout le monde prie le tout puissant pour que cette calamité puisse expéter du pays et nous permettre véritablement de retourner à nos habitudes pour permettre effectivement à l'économie de fonctionner à l'école effectivement de fonctionner et aux élèves aux enseignants à tout le monde de retrouver la stabilité mais regardez la situation actuelle du pays c'est la morosité totale et ça effectivement ça fait peur ça inquiète et ça affecte psychologiquement tout le monde C'était pas prévisible mais aujourd'hui quelles leçons tirées sur le domaine de l'enseignement toujours ? Voilà au sortir de cette crise je pense que c'est pendant même que nous sommes dans la crise que nous devons envisager des solutions Mais vous en premier rang vous les syndicalistes puisque voilà à travers vos revendications vous êtes toujours à la table de négociation et du gouvernement Ce qu'il faut ce qu'il faut présentement c'est de trouver des voies et moyens pour modifier le curriculum afin de pouvoir intégrer la formation à distance à travers le numérique outiller l'ensemble des enseignants du Sénégal obliger tout l'enseignant à maîtriser cet outil-là ça c'est d'abord un ensuite maintenant de manière progressive faire des dotations de manière progressive à travers les établissements d'abord on peut commencer par les lycées ensuite quand on aura fini des lycées on peut commencer on peut descendre vers les collèges après maintenant les collèges on peut généraliser maintenant vers les matériels et trouver effectivement des partenaires qui pourront aider notre pays à la dotation de ce matériel-là parce que le Sénégal évidemment ne pourra pas tout faire c'est pourquoi il va falloir continuer à s'ouvrir davantage au partenariat parce que toujours il y a des partenaires techniques et financiers qui appuient l'état du Sénégal dans le cadre de l'éducation et qui le permettent effectivement à booster tant soit pour la qualité dans le système je pense que notre pays pourra toujours s'ouvrir à travers ses partenaires pour définir effectivement un mode de vie par rapport à cette situation pour leur demander d'orienter l'appui vers la technologie faire en sorte qu'au moins dans chaque village que nous puissions avoir l'électricité même si on ne peut pas avoir l'électricité dans chaque village mais qu'on arrive parce que par rapport à l'énergie solaire que dans chaque établissement du Sénégal il y a un panneau d'électricité qui pourra peut-être permettre effectivement à ces établissements de disposer de l'électricité et à partir de ce moment maintenant on peut à travers des voies et moyens trouver comment faire pour avoir la connexion En attendant que les politiques exécutent vous au niveau des enseignants en classe est-ce que vous ne devrez pas intégrer aujourd'hui après cette pandémie la technologie dans le mode d'enseignement ? Je pense que beaucoup d'enseignants avec lesquels nous discutons sont déjà fondés à le couvrir et je pense que c'est déjà intégré dans leur conscience et je pense qu'ils vont faire tout pour s'adapter par rapport à ce contexte et gérer l'informatique je pense que tous autant qu'ils sont ils sont conscients de ça parce que je pense que ça c'est un phénomène qui a surpris tout le monde mais aujourd'hui cela va nous aider à davantage nous préparer par rapport au futur faire en sorte que les manques qui ont été notés vont être corrigés par l'enseignant lui-même et je pense qu'on ne le sait pas mais si nous parviendrons à nous sortir de cette pandémie je pense qu'il y aura effectivement beaucoup d'efforts qui seront déployés sur le plan individuel d'abord par les enseignants par rapport à la situation pour s'adapter dans un contexte éventuel où il va falloir utiliser les ressources numériques pour s'adapter et évoluer correctement Ndang Moussesar aujourd'hui pas de prévision pour l'éducation nationale pas de prévision oui donc la seule parce que pour nous la prévision que nous pouvons faire c'est le corona c'est le corona mobiliser toutes les forces vives de la nation à combattre le virus et à l'éloigner hors du pays c'est à part de ce moment que nous pouvons être à même de penser à quoi que ce soit parce qu'on ne peut pas aujourd'hui lutter contre la vie et la mort et penser à autre chose parce que la seule chose aujourd'hui qui vaille et qui doit nous mobiliser tous c'est de combattre le virus aujourd'hui également excusez-moi le privé puisque nous sommes à quelques minutes de la fin le privé est donc fait dos au mur donc des difficultés en cette période de pandémie quel appel lancez-vous à l'endroit de nos autorités oui je pense que nous l'avions fait antérieurement je pense que quand le président a décidé d'accompagner les entreprises qui seraient affectées par la pandémie les écoles privées en font partie parce que c'est des établissements aussi qui font un travail de service public et qui font effectivement des résultats probants dans le domaine du scolaire et c'est pourquoi du fait de la pandémie qui affecte sérieusement ces établissements privés le gouvernement va devoir les assister par rapport à leur manque à gagner parce que ces établissements vont devoir faire face à des charges et que du fait que les élèves sont condamnés à rester à la maison ces établissements vont connaître un manque à gagner et ce manque à gagner va impacter sérieusement sur leur vie et pour sauvegarder ces établissements sauvegarder l'excellence qu'il y a à travers ces établissements le gouvernement devra nécessairement les appuyer surtout à travers le fonds Force COVID-19 pour leur permettre de gérer et de dépasser ces situations et c'est l'appel que nous lançons au chef de l'État de faire tout pour sauvegarder les établissements privés les aider à travers ces situations faire en sorte que tous les charges liés à la situation soient réglés D'accord alors l'élaboration d'une feuille de route l'appel du chef de l'État pensez-vous que c'est possible dans ce contexte parce que la feuille de route c'est éventuellement dégager des pistes de solutions pour la reprise des coups et comment faire pour que les examens se déroulent correctement je pense que la feuille de route ce sera articulé autour de ces points-là mais comme je vous l'ai dit vous êtes associé vous êtes associé est-ce que non 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 malheureusement malheureusement quand le président a parlé le président a parlé dans le cadre parce que nous avions pensé que la matérialisation d'une telle chose devrait inclure l'ensemble des organisations syndicales parce que la réflexion n'est pas l'apanage d'un groupe et comme nous sommes tous organisations syndicales légalement constituées et nous sommes tous patriotes et fils de ce pays on aurait dit tant soit peu nous inviter à la table de réflexion parce que quand il s'est agi de la solidarité pour le corona on a fait appel à nous et nous avons de ce que nous pouvons contribuer nous l'avons donné au ministre mais quand il s'agit maintenant de réfléchir sur le devenu de l'école on le met de côté c'est ça qui n'est pas acceptable c'est ça que nous déplorons et malheureusement toute initiative que le ministre va élaborer il est évident que cela ne mènera nullement à rien parce que tant que le corona est là tant que le virus continue sa propagation l'école ne va pas ouvrir ses portes M. Sarr nous sommes à la fin de cette émission un message en tant qu'instituteur à l'endroit des Sénégalais et des élèves qui vous écoutent oui d'abord je voudrais tirer le chapeau au personnel soignant à tous les médecins infirmiers infirmières sages-femmes travailleurs sociaux agents de service des jeunes sapeurs publics tout ce monde qui est grave autour de la santé je voudrais le tirer en chapeau parce que jusqu'à présent ils sont en train de faire un excellent travail pour endiguer le phénomène du coronavirus je pense que nous devons tous nous mobiliser pour les soutenir et véritablement saluer le travail qu'ils sont en train de faire et aussi inviter l'ensemble des Sénégalais et Sénégalais les élèves et les enseignants en particulier à se prémunir davantage de ce virus en respectant scrupuleusement les mesures édictées par le ministère de la santé les mesures barrières c'est des gestes anordins mais que nous devons tous accomplir et les respecter au quotidien pour nous permettre de nous prémunir davantage contre ce virus parce que c'est un virus qui fait des morts et c'est un virus effectivement qui handicap la vie et qui aujourd'hui a plongé l'école publique sénégalaise dans une situation délicate et que ça véritablement nous devons tous nous mobiliser pour que le virus quitte le pays afin que nous puissions retrouver notre situation d'antan merci beaucoup Moussesar merci c'est moi je rappelle chers auditeurs que nous recevions Bahisar le secrétaire général du syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation ça a été un plaisir une fois de plus de vous accueillir dans l'encre et la plume on vous donne rendez-vous vous auditeurs samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et cette émission vous pourrez la réécouter le hondi de 19h à 20h bonne suite des programmes sur MFM